L'évangile selon saint Luc, le chapitre 10 et le verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » C'est celui qui a exercé sa miséricorde, la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et fais-toi la même chose. » Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui, sept ans assises au pied de Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera pas ôtée ? » Amen. Il y a beaucoup de personnes qui approchaient Jésus-Christ, d'autres avec sincérité, en lui demandant, « Que dois-je accomplir pour hériter le royaume de Dieu ? » D'autres en le mettant dans difficulté pour l'éprouver, et « Que dois-je accomplir pour hériter le royaume de Dieu ? » Et ceux qui venaient avaient une caractéristique. Celui que nous avons lu aujourd'hui, c'est un docteur de la loi, c'est une personne de Dieu. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu, et il a un but dans sa vie, c'est d'annoncer la parole de Dieu, et d'établir la parole de Dieu, que ce soit une pratique au peuple d'Israël, au peuple, à son peuple. Donc, un autre jeune qui était riche, qui était venu avec la même question, et il s'est même mis à genoux et il l'a vénéré, il l'a adoré. Et à ces deux personnes, le Seigneur et à tous les autres qui s'intéressent pour « Que doivent-ils accomplir pour hériter le royaume de Dieu ? » posent la question. Donc, pour ces hommes qui s'intéressent, c'est de savoir « Que doivent-ils accomplir pour hériter le royaume de Dieu ? » Et nous savons que ce royaume ne s'achète pas, mais s'hérite. Et le Seigneur répond, et il répond de la même manière. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Comment le lis-tu ? Comment le comprends-tu ? Que disent les Écritures ? Parce qu'ils savent qu'il y a une condition que Dieu a établie. Si tu obéis exactement à la lettre, à la parole de Dieu, à la voix de ton Seigneur, et certainement, absolument, tu auras une entrée dans le royaume de Dieu. Et tout le monde avait une réponse. Le riche a dit, et il disait, je n'ai pas fait, je n'ai pas contre, contre, transgressé la loi. Et ici, il lui dit, que t'il écrit dans la loi ? Et le maître de la loi répond que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit et ta force. Et Jésus lui dit, fais cela et tu entreras dans le royaume de Dieu. Et tous ceux qui sont passés avant ont la même caractéristique. Ils ont des doutes, des inconnus. Ils ont des questions, ils n'ont pas la révélation totale. Ils peuvent peut-être connaître la parole de Dieu, mais ils n'ont pas compris la volonté de Dieu. C'est pour cela, lorsque au jeune riche, il lui dit, vends tout ce que tu as et viens, suis-moi. Et là, le jeune a été triste. Non, je ne vais quand même pas tout te vendre. Je ne vais pas tout vendre. Oui, je voudrais savoir ce que je dois faire pour hériter du royaume de Dieu, mais ça, je ne préfère pas le faire. Je préfère garder mes biens que de recevoir et d'entrer dans le royaume de Dieu. Et quelque chose de pire, tu ne dis pas ce que moi je voudrais entendre. Tu n'es pas juste dans ce que tu dis, par exemple. Ce n'est pas ce que... Les choses ne sont pas comme tu les dis. Ça veut dire qu'il n'a pas de révélation et il a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Comme ici, le maître de la loi dont nous allons parler, en voulant justifier sa personne, et qui est donc mon prochain pour que je puisse l'aimer comme moi-même. Et nous avons dit, souvent, c'était la question du peuple d'Israël. Où finit, où commence, nous savons, mais où finit mon prochain ? Jusqu'où est-ce que cela commence et termine chez ma femme, à mes enfants ? Ça commence et ça finit à mes petits-enfants et à ma proche-famille, à ma famille plus éloignée, ou bien à mes voisins, ou bien à mon église, ou bien cela commence et termine dans ma nation. Et où commence ? Oui, nous savons, mais où termine ton prochain ? Nous devons le savoir. Et ici, Jésus veut lui révéler où s'arrête ton prochain. Qui est ton prochain ? Parce qu'il n'a pas de révélation de la volonté de Dieu, il a beaucoup de doutes et d'incertitudes, et beaucoup de questions sans réponse. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas comprendre et devenir quelqu'un de pratiquant de la volonté de Dieu. Il croit qu'il pratique comme le jeune riche. Il disait, moi, depuis jeune, depuis petit, j'ai tout pratiqué. Je n'ai pas transgressé la loi de Moïse. Et ici, le maître de la loi dit, « Je les connais et je les mets en pratique. » Et bien sûr, sur cette question du maître de la loi, du docteur de la loi, il avait sa propre réponse personnelle. Et le Seigneur, ici, désire lui donner une révélation, lui soulever les doutes qu'il a, les incertitudes, mais il veut lui faire comprendre l'esprit de la loi. Mais le fond, le sens de la loi, et il y a une grande différence de croire que tu es chrétien et que tu es dehors de la volonté de Dieu. Et nous avons beaucoup d'exemples. Les cinq vierges qui étaient insensées, le serviteur qui était rusé, et beaucoup d'autres. Dans l'évangile, dans la parole de Dieu, nous voyons beaucoup d'exemples. Certains qui croyaient et qui étaient dans l'erreur. Ils connaissaient la lettre, mais ils ne connaissaient pas, et ils ne sont pas entrés dans l'esprit de la loi. Et ils ne sont jamais entrés, habités dans le Christ. Et le Christ n'est jamais venu demeurer en eux. Et le royaume de Dieu n'est jamais venu en eux. Et ils ne sont jamais entrés dans le royaume de Dieu. Et je ne parle pas de péché, parce que le péché n'est pas le problème. Parce qu'il y a le sang du Christ qui purifie. Le problème, c'est la révélation, la révélation de la volonté de Dieu. Tous les hommes demandent Dieu. Les orthodoxes, les catholiques, les protestants, les musulmans, les bouddhistes, tout le monde recherche Dieu. Mais seulement à ceux dont Dieu a révélé son Fils Jésus-Christ, et que le Christ s'est révélé dans leur vie, ont un ticket pour le royaume des cieux, ont une entrée vers le royaume de Dieu. Et je peux dire pour tous les hommes, à tous ceux auxquels le Seigneur s'est révélé et qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ, ont l'entrée vers le royaume de Dieu. Pas ceux qui croivent qu'ils sont du Christ, mais ceux qui, en vérité, pour lesquels Jésus prouve, et il dit, voici mon serviteur, voici mon Fils bien-aimé, auquel j'ai tout mon plaisir. Jésus-Christ a accompli la volonté de son Père de se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et c'est alors que le Père a témoigné, a confessé. Et c'est de là que commence l'œuvre de Dieu, avec Jésus-Christ. C'est de là que le diable l'a pris pour l'éprouver pendant quarante jours dans le désert. Jusqu'à cet instant-là, il n'y avait rien. Un instant où le temps a été accompli et que l'homme Jésus-Christ, reconnaissant qu'il a accompli exactement la volonté de son Père, un instant, un instant, le jour de la Pentecôte, où les cent et vingt disciples ont compris la volonté de Dieu et ont accompli et ont pratiqué. Et dix jours, ils ont attendu et Jésus est venu, Dieu est venu et il les a baptisés du Saint-Esprit. En un instant de compréhension, un instant de révélation qui doit venir. Et le Christ désire, veut donner à l'homme, à ce docteur de la loi, la compréhension. et ce signe qui apporte la révélation, nous allons le répéter, qui nous tous les différents, c'est l'amour. L'amour nous délie et révèle et l'amour explique. C'est l'amour de Dieu qui explique tout. C'est celle que Dieu utilise pour révéler sa gloire et sa volonté dans notre vie. Et surtout, ici, nous le voyons bien précisément. Si je parle toutes les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas d'amour, je suis comme un coffret vide. Et si je donne tous mes biens, si je donne tous mes biens que j'ai, et encore, que moi-même, je me sacrifie et que je n'ai pas d'amour, je suis rien, je suis nul, je suis sans valeur. C'est l'amour de Dieu parce que Dieu est amour. C'est l'amour de Dieu. C'est celle qui révèle, qui démontre par la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et ici, il lui apporte une belle parabole, une histoire. Et c'est une histoire qui se produit même dans notre vie. Quelqu'un qui partait de Jérusalem vers Jéricho et il est tombé entre des brigands et les brigands l'ont roué de coup et l'ont laissé à demi-mort. Et Dieu aime cette personne qui est tombée entre les brigands. Et certains disent en partant de Jérusalem, en allant vers Jérusalem, pardon, vers Jéricho, c'est une forme de d'égarement du chemin, du droit chemin. C'est s'éloigner de Jérusalem, c'est s'éloigner du Christ. Mais bon, c'est... Mais Jésus aime cet homme. Qu'il soit comme ceci ou comme cela, Jésus aime cet homme. Et il décide de l'aider. De l'aider qu'il y ait avec un résultat parfait. Et il envoie quelqu'un qui est sacrificateur, qui est pharisien. Quelqu'un qui connaît très bien d'accomplir ce qu'il fait comme liturgie. Il connaît bien sa liturgie de l'Église. Nous connaissons peut-être bien l'Évangile. Nous connaissons aussi bien ce que nous devons accomplir et nos devoirs. Mais si nous ne savons pas l'amour, si nous ne connaissons pas l'amour, nous ne connaissons rien. Je peux dire qu'il a choisi peut-être le meilleur des pharisiens et le meilleur des lévites. Parce que si moi, je dois envoyer quelqu'un dans une mission, dans un ministère, je vais envoyer le meilleur. Qui est le plus apprécié pour cette mission, le mieux. Après même une prière, nous constatons ici que cette personne n'est vraiment pas adéquate pour cette mission. Nous devons être parfaits pour cette mission dans l'œuvre de Dieu, si nous connaissons la volonté de Dieu. donc le premier pharisien est passé, guidé par Dieu sur ce chemin. Il avait cette possibilité de guider cet homme et de le diriger vers cet homme blessé. C'était un homme qui acceptait d'être guidé, être dirigé par Dieu. Il est passé par l'endroit précis et il a vu cet homme blessé mais il n'a pas eu compassion de lui. Eh Seigneur ! Et il est passé outre, il est passé à côté et Dieu n'a pas accompli, il n'a pas accompli l'œuvre qu'il avait préparée. Et ici, il avait préparé aussi le chemin du Lévite et lui aussi qui était guidé par Dieu et lui aussi je peux dire qu'il avait un Saint-Esprit. Lui aussi, il avait des dons du Saint-Esprit. Lui aussi, il parlait en langue et lui aussi peut-être prophétisait. Et Dieu a réussi à faire passer cet homme devant ce blessé qui était par terre. Mais il n'a pas réussi à le faire aimer, avoir de la compassion pour cet homme qui était par terre. Et il a échoué dans sa mission. Et je le répète, le problème, ce n'est pas le péché dans ta vie parce qu'il y a le sang du Christ qui purifie tout péché. Le problème dans ta vie, c'est le manque d'amour, le manque de charité. Nous ne pouvons rien faire sans l'amour. Nous ne pourrons rien comprendre. Nous ne pourrons pas comprendre quelle est la volonté de Dieu sans l'amour. Et ici, le maître de la loi doit comprendre que le pharisien, le lévite n'a pas su accomplir la volonté de Dieu. Mais un samaritain qui passait par là, il a vu cet homme qui était par terre, il a eu compassion de lui et il a dit oh, il est en train de mourir, son cœur a été saisi, il a eu des émotions. Et nous avons vu, nous avons lu qu'il a agi selon sa charité. Nous savons que tous ceux qui sont dans le péché, tous ceux que nous étions des pécheurs, s'il y avait des limites à l'amour de Dieu. Ici, ici, le maître de la loi entend que le samaritain passe et qu'il prend le malheureux qui était par terre et il le met sur sa monture et le dirige vers une hôtellerie et il le laisse là dans l'hôtellerie et il reste avec lui toute la nuit et il s'occupe de lui de ses blessures en lui versant de l'huile et du vin et lorsque le matin est arrivé, il appelle le maître de l'hôtellerie et lui donne deux pièces et il lui donne deux pièces, pardon, et je repasserai si tu auras plus de frais pour lui, je te donnerai la différence. Et là, bien sûr, le cœur de ce docteur de la loi, le maître de la loi a compris à cet instant c'est quoi la compassion et l'amour de Dieu et il lui dit est-ce que tu as compris ? Tu as compris qui est devenu prochain de celui qui était tombé parmi les brigands ? Et là, le maître de la loi n'a plus insisté, il a compris qu'il y avait quelque chose qui lui manquait, il connaissait beaucoup et nous savons que la connaissance gonfle mais nous savons que c'est l'amour qui édifie et là, il a compris. Chers frères et sœurs, est-ce que nous avons compris ? Est-ce que nous avons compris pour pouvoir accomplir ? Pas parce que nous avons la capacité ni la possibilité mais avec la grâce de Dieu et surtout, directement, toutes ces incertitudes et ces doutes ont été éclairés et là, il n'a plus continué à éprouver le Christ. Est-ce qu'il a compris que Jésus-Christ était le Fils de Dieu ? Est-ce qu'il a compris que les paroles de Jésus étaient les paroles de Dieu ? Et cela est important pour la vie de ce maître de la loi et pour notre entourage parce que Dieu a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle puisse comprendre aux paroles de Paul. Fais attention et puisque Lydie écoutait la parole de Paul, c'est Dieu qui est venu donner le salut à Lydie. Oui, une chose j'ai compris, elle a compris que ce sont des paroles de Dieu et je voudrais que nous comprenions que ce sont des paroles de Dieu et que nous puissions séparer ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Ce que dit l'homme et ce que dit Dieu, que nous soyons des hommes qui avançons dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire que nous soyons des hommes qui accomplissons la première condition, c'est d'obéir exactement à la parole de Dieu, parfaitement à la parole de Dieu. À cet instant, comme le maître de la loi, comme à moi-même et à toi, en un instant de commencer l'œuvre glorieuse de Dieu dans notre vie. Préparation de l'entourage. Jésus-Christ a eu le sacre et la paix et la réconciliation et un salaire et un fruit et alors nous avons un nouveau chemin qui tout se base sur l'amour. Cet amour qui révèle l'amour de Dieu, la parole de Dieu, pardon, et la volonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui révèle tout cela, mais pas la connaissance. Comme quelqu'un m'avait dit, moi, je n'ai pas besoin pour moi c'est devenu un exemple. Elle me disait je n'ai pas besoin de lire l'évangile parce que je le connais par cœur. Et moi, je dis, petit, tu connais, peut-être tu connais l'évangile, mais est-ce que tu la connais au fond? Est-ce que l'esprit de Jésus, tu le connais? Est-ce qu'il est révélé à toi? Est-ce qu'il t'est révélé le Saint-Esprit? Et voilà, Marthe et Marie, deux sœurs, deux sœurs qui ont une bonne renommée. Et cela dépend de quelle manière nous exprimons notre amour. Ici, Marthe, avec beaucoup d'occupation et beaucoup d'attention et avec beaucoup d'efforts et de courage, mais Marie exprime son amour. en cherchant Jésus, en cherchant Dieu, il y a une grande différence. Est-ce que nous aimons Jésus? Et comment tu exprimes ton amour? Et n'oublions pas, chers frères et sœurs, celui qui m'aime garde mes commandements. C'est la parole de Dieu. Comment nous exprimons notre amour? En cherchant la volonté de Dieu dans sa parole. Oui, Maria aime Jésus-Christ, mais elle aime Jésus comme il faut exactement. Pas avec un amour sentimental et sans... Oui, je t'aime Dieu comme cela. Ce n'est pas un amour pareil et un amour dont le Seigneur désire. Un amour que Dieu désire, c'est que tu cours dans sa parole, que tu saches sa volonté, que tu cherches sa volonté et alors il va se révéler à toi. Et Marie est assise au pied de Jésus et écoutée avec attention parce qu'elle voulait connaître la volonté de Dieu et le mettre en pratique. Et Marthe s'est fâchée, s'est mise en colère parce que elle n'a pas de révélation, elle a des doutes et elle les exprime parce qu'elle aime Jésus et l'invitée mais elle n'aime pas comme Jésus voudrait qu'elle l'aime. C'est-à-dire qu'elle l'approche comme nous l'approchions en cherchant son opinion, son avis, sa parole et qu'il nous révèle la parole divine et que nous lui disions nous t'aimons et dis-nous ce que nous devons accomplir pour que nous puissions une parfaite révélation de la volonté de Dieu dans notre vie pas un peu ici et un peu là-bas mais selon le cœur de Dieu pour que nous puissions accomplir toute la volonté de Dieu. un autre amour un amour qui est écrit qui est écrit dans l'évangile du Christ je t'aime c'est pour cela que je veux accomplir toute ta volonté je t'aime parce que révèle-moi révèle-moi montre-moi aide-moi que veux-tu que j'accomplisse pour que je puisse démontrer mon amour à toutes les puissances célestes et terrestres et sous terre et que le diable soit 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 ne soit pas justifié qu'il soit rendu honteux Seigneur est-ce que cela te dérange pas que ma soeur Marie ne m'aide pas dans le service Marie n'a pas de doute c'est Marthe qui a des doutes et des incertitudes Marthe n'a pas de révélation mais Marie oui elle en a et Jésus veut l'aider et veut la transformer il veut lui faire comprendre comment Marie aime le Christ et lui dit Marthe Marthe tu t'agites pour beaucoup de choses mais il y a une chose qui est la plus importante et que tu as besoin une chose c'est quelque chose qui est très important qui t'éloigne de l'amour de Dieu et de la volonté de Dieu et des bras de la main de Dieu tu ne m'aimes pas de la bonne manière tu exprimes ton amour par l'attention que tu portes avec les travaux et les efforts que tu fais mais moi je voudrais que tu t'efforces que tu exprimes ton amour en me demandant que ce que je dois faire et que moi je te révèle Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée comment il est pas bien que nous occupions d'autres choses et que nous jouions avec autre chose combien il est pire que nous ayons à nous occuper avec notre mobile avec notre PC notre tu n'iras pas comme de cette manière dans le ciel tu n'iras pas tu n'iras pas et nous devons pas nous tromper en nous même ce que tu vas semer c'est ce que tu vas récolter si tu sèmes dans la chair tu vas récolter dans la chair la perdition mais si tu sèmes dans l'esprit tu récolteras la vie éternelle dans le ciel cela ce n'est pas mes paroles mais c'est la parole divine la parole de l'évangile parce que Jésus parce que Dieu pleure lorsqu'il te voit jouer rigoler dans la vie où nous sommes Jésus est dans la peine il est triste qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre pour t'aider à prendre le droit chemin tu es en train de te perdre dans ce monde tu es en train de te perdre dans la bêtise du monde et avec des choses insensées tu t'occupes et nous perdons la présence de Dieu et la gloire de Dieu chers frères et sœurs nous devons nous remettre nous devons nous remettre de cette situation et revenir en nous-mêmes et demander la première condition qu'il nous aide d'abord et que nous puissions accomplir sa volonté dans notre vie nous voulons toujours accomplir ta volonté Seigneur en cherchant et approchant Dieu avec un chemin qui est au-dessus de tous c'est qui est l'amour le chemin de l'amour c'est ainsi que nous arriverons et entrerons dans la gloire de Dieu le chemin n'est pas difficile parce qu'il n'est pas à nous c'est moi dit Jésus je suis le chemin si Jésus habite et demeure en toi et la volonté de Dieu habite en toi et que soit chassé le désir charnel et le désir de ce monde qui nous guide vers des choses futiles et inutiles et alors sinon nous serons perdus et le jour aujourd'hui est un jour de repentance un jour de retour de demander la bonté la miséricorde de Dieu pour que nous puissions marcher dans une nouvelle vie un nouveau chemin le chemin de l'amour Amen Amen